Bonjour José, qu'est-ce que tu fais ? J'ai trouvé un livre qui permet de faire grandir la taille des aliments. C'est cool, pas vrai ? C'est super ! Je suis curieux maintenant, tu peux me montrer ça ? Bien sûr ! J'ai juste besoin d'en mettre un peu sur une pomme et... C'est génial ! Ça a marché ! Maintenant j'ai une pomme de la taille d'une pastèque. Incroyable ! Tu crois que ça a le même goût ? Il n'y a qu'un moyen de le savoir. C'est délicieux ! Maintenant que j'ai mangé la pomme en entier, j'ai vraiment très soif. Je vais boire un peu d'eau. Attends José, ce n'est pas de l'eau, c'est... Qu'est-ce que c'est ? José, tu es gigantesque ! C'est génial ! J'ai toujours voulu être un géant. Je vais pouvoir manger des fruits pour adultes maintenant. Où est ma pastèque ? Elle est là-bas. Ce n'est pas possible ! La pastèque a la taille d'une olive ! Elle est bien trop petite ! Je n'aurai même pas le goût ! Je ne veux plus être un géant ! Il doit bien avoir une recette qui réduit la taille des choses. Ici ! Dépêche-toi, s'il te plaît, parce que ça m'a donné vraiment faim d'être un géant ! Hop ! Attends une petite minute ! C'est bon José ! C'est super ! Ça marche ! Je vais retrouver ma taille normale ! Oh oh ! Je suis désolé José ! La bonne nouvelle, c'est que les fruits ont l'air énormes ! La mauvaise nouvelle, c'est que maintenant ma bouche est trop petite ! Oh mince ! Je ne pense pas qu'il y ait une recette pour que tout retrouve une taille normale ! Ce n'est pas possible ! Je ne veux pas une bouche de la taille d'une fourmi pour toujours ! Hé ! Attends ! Si en prenant le bleu, tu es devenu un géant, et qu'en prenant le rouge, tu es devenu minuscule, on devrait mélanger les deux ensemble ! Qu'est-ce qu'on fait si ça ne marche pas ? Et si je disparais pour toujours ? Eh bien, il n'y a qu'un moyen de le savoir ! Non, non, non ! Ne me dis pas que j'ai disparu ! Est-ce que tu veux une pomme ? Quel soulagement ! Ça a marché ! On a réussi, José ! Chère pomme, je te promets de ne jamais te transformer ! J'adore les fruits tels qu'ils sont ! J'ai attendu toute l'année pour ce jour ! C'est mon anniversaire ! Félicitations, José ! Préparons la fête ! Par où commencer ? Par la chose la plus importante, n'est-ce pas ? Le gâteau ! Félicitations, j'ai pas de bouteillage ! Pouche-z en crème d'oeuvres ! J'ai pas de bouteillage... En plus, j'ai pas d'acquérée ! J'ai pas d'acquérée ! J'ai pas d'écoute ! L'est-ce pas d'acquérée ! Ça y est ! Maintenant, nous n'avons plus qu'à attendre quelques minutes. Ne l'oublions pas. Comment peux-tu penser que j'oublierai mon gâteau ? Ne t'inquiète pas, nous préparons la garniture au fur et à mesure de la cuisson. Je veux des fraises. Je vais aller en chercher des nouvelles dehors. Oh ! Où sont les fraises que j'avais plantées ? Bobby, petit singe, est-ce que tu as pris les fraises de mon potager ? Alors, qu'est-ce qu'il y a derrière toi ? C'est mon anniversaire aujourd'hui. Je ne peux pas croire que tu aies fait ça un tel jour. Il n'y a plus de fraises. Détends-toi, José. Et si nous utilisions un autre fruit ? Bonne idée ! J'adore les fruits ! Maintenant, du lait. On le mélange. Et on le mixe. Le couvercle ! Enfin ! On a fini ! C'est quoi cette odeur ? On a oublié de sortir le gâteau du four. Mon gâteau ! Non ! Il est brûlé ! Détends-toi, José. C'est une date spéciale. On ne peut pas la gâcher. Pourquoi tu ne souffles pas ta bougie en faisant un vœu ? Quel vœu as-tu fait ? Oubi et petit singe ! Quoi ? Je n'arrive pas à y croire ! Ils t'ont préparé une fête surprise ! C'est pour ça que tu as pris mes fraises ? Merci beaucoup ! C'est le meilleur anniversaire de toute ma vie ! Joyeux anniversaire, José ! Wow ! Il fait si chaud ! Je veux manger des glaces. Mais par ce temps, j'ai besoin d'une tour de crème glacée. Bonne idée, José. Je vais mettre le mixeur en marche pour qu'on puisse commencer. Non, pas besoin. Regarde ça. Une sorbetière. Elle fabrique des glaces en deux secondes. Pas besoin d'attendre. En deux secondes ? C'est bizarre. Ça me paraît impossible. Impossible de ne pas manger une glace. Mets juste les fruits ici. Et... Nous aurons beaucoup de glace. Ta-da ! Oh non ! Du jus de crème glacée. Je pense que cette machine n'est pas très bien. Mais si, elle est bien. Elle a juste besoin d'un peu de puissance. Je vais y mettre des glaçons. Maintenant, la glace sortira super congelée. Oh, José. Celle-là a un peu trop gelé. Celle-ci est pour toi. Et si nous fabriquions des glaces nous-mêmes ? Enfer est beaucoup plus amusant. Oh non, pas besoin. Je pense qu'il faut plus de glace. Cette fois, je vais en mettre beaucoup. Et maintenant, ça va geler. Je pense que ça va marcher. Ouais ! Une tour de crème glacée. Oh, José. Ça ressemble à un bâton de glace. Pas de problème. Ça se mange quand même. C'est collé, José. Aide-moi. Attends. Ça a gelé en deux secondes. C'est trop beau pour être vrai. On ferait mieux d'oublier la glace. Non, non, non. J'abandonne la machine à glace, mais je n'abandonne pas l'idée de la glace. Mais qu'est-ce que tu vas faire ? Je connais quelqu'un qui peut faire de meilleure glace que cette machine. Qui ça ? Moi. Très bien, José. Allons chercher plus de fruits. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Maintenant, on patiente. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Waouh ! J'adore ma tour de crème glacée. Il ne manque plus que la chose la plus importante. Et c'est quoi ? La manger. Hum, c'est délicieux. Ça valait la peine d'attendre. C'est l'heure de manger quelque chose, des cupcakes J'adore les cupcakes Voici le livre de recettes Une recette pour des cupcakes fun Je vais la faire, je n'ai pas besoin du livre, je sais comment faire Tu en es sûr ? Alors faisons des cupcakes, commençons C'est parti Et maintenant la partie la plus fun, le glaçage Waouh, ils sont magnifiques Oh oui, maintenant goûtons-les Délicieux ! Le seul problème c'est qu'ils sont trop petits Je sais quoi faire Les gouttes magiques vont les faire grandir Mais José, le livre ne dit absolument rien sur les gouttes magiques Le livre ne connaît pas José le boulanger, crois-moi Une goutte pour toi, une pour toi et une autre pour toi Oh regarde, ça marche ! Oh, on dirait que ça n'a pas marché correctement Revenez ici Oh mon Dieu ! José, fais attention ! Aïe, aïe, aïe ! Ils sont plus intelligents que je ne le pensais Mais moi aussi je suis intelligent Je vais les attraper Tiens José, ça peut t'aider Ils ne s'échapperont plus maintenant Ici José, à droite, à gauche, gauche, droite Regarde, j'en ai attrapé un C'est toute magie ! Je les ai J'ai une idée Eh bien, je suivrai la recette la prochaine fois Je te le promets Maintenant, je vais suivre ce que dit mon ventre Merci José Non, Obi, ma carotte va être beaucoup plus grosse Tu vas voir Bien sûr que oui Je suis sûr que ma carotte sera la plus grosse Pas la tienne Hé, hé, ça suffit, vous deux Es-tu confiant ? Celui qui a la carotte la plus grosse gagnera la carotte de l'autre Je vais gagner Hé, Obi ! C'est bien ! Maintenant, on doit juste leur donner de l'eau Oups ! Maintenant, pour que la plante devienne forte, nous avons besoin d'engrais Mais juste un petit peu, d'accord ? Carotte, dépêche-toi et grandis ! Nous reviendrons demain pour voir si les carottes auront poussé Allez les amis, il se fait tard Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hein ? C'est quoi ce bruit ? C'est bizarre. J'ai cru entendre un bruit. Je parie que c'était juste un rêve. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, ma carotte! Elle est sûrement énorme maintenant. Josée, je crois qu'Obi t'a battu. Quoi? Comment a-t-il gagné? J'ai pris tellement soin de ma carotte. Lui aussi a pris soin de sa carotte, Josée. Il est temps de les récolter. Regarde! En fait, ce sont les feuilles de la carotte d'Obi qui sont grosses. La carotte, elle est minuscule. Tu as raison, Josée. Ce n'était pas ce qu'on pensait être. Qu'est-ce que c'est? C'est l'engrais. Obi, est-ce que tu as triché? C'est vraiment pas bien. Tu n'as pas le droit de garder ta carotte. Josée regarde. Il regrette d'avoir triché. C'est pas grave, Obi. Tout le monde fait des erreurs. On peut partager des carottes. Promets-moi juste de ne plus jamais faire ça, d'accord? Oh? C'est parti.